Vous avez le privilège d'entendre ma voix aussi, encore. C'est vraiment super d'être là. Je suis venu à Paris la première fois quand j'avais 19 ans, en 1983. Et j'avais appris le français à l'école pendant 4 ans au Zimbabwe. Et j'étais très fier parce que j'avais eu de très bons résultats dans mes examens. Et donc, j'ai pensé que c'était une super opportunité pour essayer mon français. Et les gens étaient très vulgaires envers moi. Et après, j'ai commencé à parler une langue africaine qui s'appelle Ndebele. Et ils m'ont dit, est-ce que vous parlez un petit peu d'anglais ? Et j'ai dit, oui, un petit peu. Et après, ils étaient aimables. Et je n'ai pas eu le courage d'essayer mon français depuis cette époque. Mais c'est un vrai privilège d'être là. Et notre fille Claire est venue avec nous. Elle a grandi en Mongolie. Elle fait partie avec nous de l'église à Munich. Et on a un fils qui va se marier en octobre. Il aurait aussi beaucoup aimé être là, mais il économise pour son mariage. Et moi, je dois dire que je suis toujours un peu nerveux quand le pasteur de l'église traduit pour moi. Parce que s'il n'aime pas ce que je dis, il va prêcher sa propre prédication. Et donc, je vous fais confiance de me donner un peu de feedback sur ce qu'il dit. J'ai déjà commencé mon sérémonie. Nous sommes dans Ephésiens 5 maintenant. Donc, c'est le week-end de la Pentecôte. Donc, on célèbre que le Saint-Esprit est venu et a rempli les disciples. Et donc, le Saint-Esprit a amené beaucoup de puissance dans les disciples. Et le premier jour, 3 000 personnes ont été sauvées. Et le jour d'après, 5 000 personnes. Et c'était un moment très passionnant dans la vie de l'église. Et dans l'histoire de l'église, il y a des moments similaires qui s'est passés, où l'Esprit Saint est descendu et il y avait des choses similaires. Et ma question, c'est, Seigneur, quand est-ce que tu vas faire ça à nouveau ? Quand est-ce qu'on va commencer à marcher dans les choses que tu avais faites avant et que tu veux faire maintenant ? Quand j'écoute les prophètes autour du monde, il y a beaucoup de prophètes qui disent qu'il y a un grand réveil qui arrive. Et je ressens que la table d'eau est en train de s'élever. Et c'est comme s'il y a un barrage qui retient l'eau. Mais il y a un moment quand ce barrage ne pourra plus tenir et l'eau va couler. Et ce qui va se passer sera très surprenant pour nous tous. Mais en tant que chrétiens, je pense qu'on doit se préparer pour ce que l'Esprit Saint veut faire à travers nous. Mais encore plus que ça, je ne pense pas qu'on a besoin d'attendre que le barrage se casse et qu'il y a ce grand réveil. Le Saint-Esprit œuvre en nous aujourd'hui. Pas dans le sens d'un barrage qui se casse, mais dans le sens d'un petit vent qui souffle. Donc je veux qu'on ait la foi pour ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui. Et pas attendre que ce barrage se brise. Mais de faire confiance que le Saint-Esprit œuvre tout le temps de façon très différente. Donc ce que je veux faire cet après-midi, c'est parler des dons de l'Esprit. Mais je veux en parler d'une façon différente de la façon dont vous avez peut-être entendu avant. Je veux voir les dons de l'Esprit qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Donc avec référence sur ce que Dieu a fait dans le Nouveau Testament, mais je veux qu'on regarde dans l'Ancien Testament. Donc commençons à 1 Corinthiens, chapitre 12. Donc verset 4 nous dit qu'il y a toutes sortes de dons, mais le même Esprit. Donc toutes sortes de dons, mais le même Esprit. Donc de ça, on a l'idée qu'il y a des dons du Saint-Esprit. Et à partir du verset 7, Paul va lister neuf dons différents. Et très souvent, on regarde ça d'une telle façon qu'on dit qu'il y a neuf dons de l'Esprit. Mais vous savez que le Saint-Esprit peut faire ce qu'il veut, quand il veut. Il peut opérer de la façon dont il veut, quand il veut. Et donc ces neuf dons, ces neuf exemples de comment le Saint-Esprit peut agir, parfois. Et je veux qu'on ouvre nos cœurs pour voir de quelle autre façon le Saint-Esprit peut œuvrer. Mais je veux juste poser un fondement juste avec deux choses en introduction. Il y a neuf dons ici. Donc le don de guérison. Et il y a un autre, c'est le don de parler en langue. Et un autre don, c'est le discernement des esprits. Un autre don, c'est le don de la prophétie. Et si tu viens d'un passé pentecôtiste, et vous comprenez ça, vous comprenez que Claire, elle a un don. Peut-être qu'elle a le don de guérison. Et si vous êtes malade, il faut aller à la personne avec le don de guérison, et elle va vous guérir. Et peut-être que vous pensez que Brigitte, elle a le don de prophétie. Et vous voulez recevoir une parole prophétique, vous allez à Brigitte, parce qu'elle a le don de la prophétie. Et vous voulez recevoir une parole prophétique, donc vous allez voir Brigitte. Et peut-être que vous pensez que Vanessa a le don de discerner les esprits. Et quand vous voulez être libéré d'un démon, vous allez l'avoir, elle fait le travail. On est tellement focalisés sur nous-mêmes, on se pose la question, quel don est-ce que moi j'ai ? Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez, le Saint-Esprit est celui qui donne les dons. Et le Saint-Esprit ne donne pas ça à une personne pour que cette personne soit identifiée comme la personne ayant le don. Il donne le don en fonction de la personne qui reçoit le ministère. Donc imaginez que je suis la personne qui prie, qui fait un ministère, et je vais prier pour Claire, et elle est malade. Et à ce moment-là, je lui donne le don de la langue, de parler en langue. Ça ne va pas l'aider. Elle n'a pas besoin de parler en langue à ce moment-là, elle a besoin de guérison. Ou si je vais à Brigitte, si je pense que mon don, c'est guérison, donc tout le monde pour lequel je prie, je prie pour la guérison. Mais Brigitte n'a pas besoin de guérison à ce moment-là. Elle a besoin d'une parole de connaissance pour une décision qu'elle doit prendre. Donc le Saint-Esprit ne me donne pas un don que j'ai tout le temps. Mais chaque fois que je prie pour une personne, le Saint-Esprit me donne un don qui est utile pour la personne. Donc quand on va visiter quelqu'un, dans notre culture, on a appris, « Ne partez jamais avec les mains vides ». Et je pense que c'est la même culture qu'on doit avoir en tant que chrétien. « Ne partez jamais avec les mains vides ». Quand on va visiter quelqu'un, on achète quelques bons chocolats ou des choses pour les donner aux personnes. « Haha, pas une chance ! » Et si les hôtes sont sympas, ils vont partager le chocolat qu'on a emmené. Et donc la façon dont j'ai appris à prier, quand quelqu'un vient demander la prière, je demande au Saint-Esprit, je demande au Saint-Esprit, je dis, « Saint-Esprit, quel don est-ce que tu veux donner à cette personne ? » Et parfois, le Saint-Esprit me dit, « Cette personne a besoin de sagesse, donc je te donne le don de sagesse pour passer à quelqu'un. » Ou « Cette personne a besoin de sagesse, donc je te donne le don de sagesse pour passer. » Donc je ne peux pas dire que moi, j'ai un don spécifique du Saint-Esprit. Mais je sais que le Saint-Esprit vit en moi et peut travailler en moi de toute façon dont il veut. Mais je sais que le Saint-Esprit vit en moi et peut œuvrer à travers moi de la façon dont il veut. Et si vous êtes un croyant en Jésus, le Saint-Esprit vit en toi et peut te donner des dons pour passer aux autres. Et ça veut dire que chaque fois que vous venez à l'église ou quand vous vous rencontrez dans votre groupe de maison, n'arrivez pas avec les mains. un vide. Amenez les chocolats, bien sûr. C'est important. Mais avant d'arriver, dites « Saint-Esprit, donne-moi un don avec lequel je peux bénir quelqu'un aujourd'hui. » Et faites confiance que le Saint-Esprit vous donnera quelque chose avec lequel vous bénirez quelqu'un. et chacun de vous, vous êtes capable de recevoir un don du Saint-Esprit pour donner à un autre. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend du Saint-Esprit qui œuvre en toi et à travers toi. Donc ça, c'est le premier point de l'introduction. Donc la deuxième chose que je veux dire, c'est que les mots ici, en parlant des dons du Saint-Esprit, c'est un mot grec qui veut dire « charismata ». Et donc, de ça, on reçoit ce mot qui dit que si on croit au don du Saint-Esprit, on est charismatique. Donc on s'appelle ou les gens nous appellent des charismatiques. À cause de ce mot « charismata » qui veut dire les dons du Saint-Esprit. Mais le mot « charismata » vient d'un autre mot grec qui veut dire « charisme ». Et on traduit souvent ce mot-là comme « la grâce ». Et donc, Dieu dit à Paul, « Ma grâce est suffisante pour toi » parce que tu vas trouver de la puissance dans tes faiblesses. Et donc, le mot « charismata » qui veut dire « la grâce », ça veut aussi dire « les dons ». Et chaque fois que le mot « charismata » est utilisé pour dire « la grâce » dans le Nouveau Testament, très souvent dans la même phrase, très peu après, il y a le mot « puissance ». Tu vas recevoir de la grâce de Dieu et tu vas recevoir de la puissance de Dieu. Il y a un autre mot qui est utilisé pour la puissance, c'est « dunamos ». Pendant le Nouveau Testament, quand Paul écrit il fait toujours le lien entre « charisme » la grâce et la puissance. Et parfois, on pense que « la grâce » c'est « voilà, je suis sauvé par la grâce » et je n'ai plus besoin de rien faire. Et c'est vrai, je n'ai rien besoin de faire pour être sauvé. Mon salut, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. mais si tu prends ce mot et si tu le changes un petit peu, mais qui veut dire « par la grâce de Dieu, je suis sauvé, par la puissance de Dieu, je suis sauvé ». Et on voit que ces dons de l'Esprit, c'est des dons de puissance. C'est des dons de grâce. Donc, ça veut dire qu'on ne peut rien faire pour s'améliorer dans ces dons. Donc, ce sont des dons qui sont donnés par le Saint-Esprit à quiconque dit « oui, Seigneur ». Donc, si tu ne sens pas que tu es assez bon, si tu ne sens pas que tu es assez sain, tu n'es pas assez mature, toutes ces excuses n'ont aucun sens parce que ça ne dépend pas de toi. C'est un don de grâce, c'est un don de puissance qui est donné à toi pour passer à quelqu'un d'autre. Et donc, ce que Dieu demande de nous, c'est de dire « Seigneur, oui, Seigneur, ne me laisse pas partir avec les mains vides ». Et donc, ce que je veux qu'on voit cet après-midi, c'est que le Saint-Esprit peut travailler à travers nous de façon très différente, si seulement on dit « oui ». Donc, beaucoup d'entre nous, on est familiers avec les films Marvel et DC Comics, avec ces gens qui ont des super pouvoirs. Pourquoi est-ce qu'ils sont si tendants si tendants aujourd'hui ? Parce qu'on est là, on regarde ces films et on se dit « waouh, ce serait vraiment super si j'avais une puissance comme ça ». si je pouvais sauter comme Spider-Man, si je pouvais avoir la force de Hulk et casser des immeubles, mais peut-être pas pour les filles, mais en tout cas, en tant que mec. Soyez honnêtes, on pense tous « waouh, si seulement j'avais ce don ». Et c'est pour ça que ces films sont tellement tendants. Parce que ça touche quelque chose qui vit dans notre monde de fantaisie. Et il y a Peter Parker qui est devenu Spider-Man. Il a été piqué par un araignée à New York. Ce qui vous montre combien New York est empoisonné. Depuis que j'ai vu ça, j'ai dit « je ne vais jamais à New York ». Si un de ces araignées me pique, c'est dangereux. Et donc, le but, c'est qu'il a été touché, il a été piqué par un araignée et il a tous ses pouvoirs. Et un des films Spider-Man, il a passé par une saison un peu déprimée. Vous savez de quoi je parle ? Vous avez déjà vu ? Vous avez tous vu Spider-Man ? Spider-Man ? Oui, une personne a vu ça. Donc, il a passé, je pense que vous pouvez le dire « empo phase ». Donc, il a passé par sa phase « empo ». Et donc, il était déprimé de son image et plein de choses. Il avait toute cette puissance en lui, mais parce qu'il était tellement focalisé sur lui-même et focalisé sur ses problèmes qu'il percevait, la puissance qui était en lui n'est jamais sortie et il n'a pas pu l'utiliser. Je ne veux pas bâtir un cas théologique pour peu de ça. Brigitte pense comment elle va me corriger tout à l'heure. Mais c'est un peu un parallèle, si vous voulez. Si le Saint-Esprit vit en toi, vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était au-dessus des eaux. Dieu a parlé et le Saint-Esprit a relâché cette puissance qui a créé l'univers. Et ce même Saint-Esprit, cette même puissance vit en toi et en moi. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les super-pouvoirs ? Pourquoi les gens ne sont pas guéris chaque fois qu'on prie ? Est-ce qu'on n'est pas suffisamment bon ? Est-ce que notre foi n'est pas à la hauteur ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais ? Peut-être que je n'ai pas suffisamment lu la Bible ? Et on devient tellement focalisé sur des choses qu'on a fait ou peut-être qu'on n'a pas fait et on oublie juste simplement de relâcher le Saint-Esprit. Et moi, je crois fermement que le Saint-Esprit vit en nous et peut oeuvrer à travers nous si on dit simplement oui. Et cette super-puissance ne nous appartient pas. Cette super-puissance appartient au Saint-Esprit. Il peut oeuvrer à travers nous. Et donc, je veux vous encourager de dire, oui Seigneur, je ne veux pas aller à l'église avec les mains vides. Je veux aller avec un don, un cadeau que je veux donner à quelqu'un. peut-être une parole d'encouragement. Peut-être une parole de sagesse. Peut-être que c'est une parole de guérison. Donc, avant qu'on venait, quelqu'un de notre église qui a prié pour ce voyage, et donc, elle a ressenti qu'il y avait une personne dans cette église qui avait une douleur dans la hanche droite et que Dieu veut guérir cette hanche droite. Et si c'est vous, on aimerait bien prier pour vous. Parce que Dieu nous a donné un don d'emmener à quelqu'un ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Vous avez des douleurs dans la hanche droite ? Peut-être pas. Oui. OK. Pourquoi ne vous venez pas et Bridget et Claire, venez et priez pour elle. Donc, on va prier pour Elia. OK. Je vais demander à Bridget et Claire d'imposer les mains. Et comment est-ce que ça fonctionne ? Ce n'est pas la puissance de Bridget ou Claire ou même ma puissance. Mais avant de venir, on a dit, cet esprit, donne-nous un cadeau pour emmener à cette église. On ne peut pas inventer ça. Mais on va faire confiance que le Saint-Esprit va donner le don là tout de suite. Parce qu'il a dit qu'il le ferait. Donc, est-ce qu'on peut étendre nos mains et que Dieu utilise chacun de nous ? Et Bridget et Claire vont prier. Sous-titrage ST' 501 Cela dit qu'il a dit que les os et les joints Et que les os s'ils soient ne soient pas qui nous verrouillent. Et que les os et les joints fonctionneraient. donc Seigneur, Saint-Esprit vient et vient guérir tu nous as donné le don et on veut passer ce cadeau merci Seigneur c'est une différence c'est pas le hip en particulier mais c'est un psychique on the right et do you feel better now now that we've prayed is the pain still there ok it's not always there come back and tell us tomorrow don't feel under pressure we keep praying for you thank you so much thank you donc voilà une petite démonstration de comment un don peut oeuvrer donc quelqu'un à Munich a reçu un don qu'on vous emmène donc voilà une petite introduction et on va donner un peu de temps tout à l'heure pour ceux qui veulent recevoir un don du Seigneur et rappelez-vous que c'est pas notre puissance c'est la puissance du Saint-Esprit le même Saint-Esprit qui vit en moi vit en vous et le même Saint-Esprit peut faire des choses incroyables donc retournons dans l'Ancien Testament parfois on est emprisonné dans nos pensées on pense que les dons du Saint-Esprit ont été donnés uniquement dans le Nouveau Testament c'est simplement pour ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit en réalité dans l'Ancien Testament avant que les gens aient été baptisés dans le Saint-Esprit le Saint-Esprit a oeuvré de façon incroyable parfois le Saint-Esprit est descendu sur une réunion avec une telle puissance que les gens ne pouvaient plus rester debout et j'aurais adoré dans une réunion comme ça quand la présence de Dieu est tellement forte qu'on ne peut plus rester debout ça ferait peut-être peur mais ce serait incroyable parce que c'est Dieu on peut aussi voir que le Saint-Esprit a fait des choses étranges il y avait le prophète Élie il cassait du bois et le bout de la hache est tombé dans l'eau et à travers la puissance du Saint-Esprit le bout de la hache la partie métallique est montée et à flotter c'est un peu comme un oeuvre de magique de magie la puissance du Saint-Esprit fait monter cet hache à l'eau et fait flotter et parfois on pense que le Saint-Esprit oeuvre uniquement à travers les prophètes mais le Saint-Esprit a oeuvré de façon très différente à travers beaucoup de personnes il a oeuvré à travers des prophètes mais parfois il a emmené les paroles de prophétie à travers des gens ordinaires donc on voit que le Saint-Esprit est descendu sur le tabernacle et 70 personnes qui étaient des nouveaux leaders soudainement ont commencé à prophétiser et en réalité dans les temps de l'Ancien Testament c'était assez commun d'avoir une école de prophètes donc les gens allaient là-bas pour apprendre à prophétiser par la puissance du Saint-Esprit et on a l'impression qu'ils sont un peu fous parce qu'ils partaient partout et pratiquaient la prophétie et parfois c'était juste parfois non mais quand Samuel a déversé l'onction sur Saül que Saul a couru il a rejoint l'école des prophètes et il a prophétisé pendant toute la journée mais il y a un détail important dans cette histoire il a dit qu'il a retiré tous ses habits il s'est allongé par terre et il a prophétisé toute la journée imaginez si ça se passe aujourd'hui le Saint-Esprit descend sur Daniel et il se déshabille et il s'allonge en bas et il commence à prophétiser comment est-ce que tu réagirais dans ce moment ? est-ce que tu appellerais une ambulance ? ou est-ce que tu appellerais la police ? donc il y a beaucoup de scènes dans la Bible que j'aimerais beaucoup voir mais je ne peux pas dire que ça c'est une scène que j'aimerais voir trop d'informations donc il y a beaucoup de situations où le Saint-Esprit est venu sur des gens et il prophétisait mais partons dans la première instance où c'est été mentionné qu'il était rempli du Saint-Esprit et donc c'est dans le livre d'Exode verset 31 et on va lire de verset 3 à 5 3 à 5 on va dire Ainsi il pourra réaliser toutes sortes d'ouvrages donc ici on voit que l'Esprit de Dieu a rempli Bezalel et donc il est devenu un artisan il est devenu très créatif et il est celui qui a fait toutes les décorations pour le Temple mais il a aussi utilisé ses dons pour former d'autres pour que eux aussi soient créatifs donc imaginez dans peu importe le travail que vous faites si vous avez l'Esprit de Dieu en vous vous pouvez être la personne la plus créative dans votre travail et dans votre équipe et tu peux emmener les meilleures idées dans ton endroit de travail pourquoi ? parce que l'Esprit de Dieu habite en vous donc j'ai un ami en Allemagne il est un programmeur d'ordi un développeur donc il n'est pas un développeur normal il écrit, il fait du développement pour les équipes comme Microsoft qui l'utilise après donc il a vraiment un cerveau énorme donc il est venu me voir un jour il m'a dit Rob, s'il te plaît, prie pour moi parce que je me sens vraiment mal j'adore adorer Dieu mais très souvent alors que je suis en train de louer le Seigneur j'ai ces idées incroyables de comment développer et je retourne et ça résout les problèmes sur lesquels je travaillais mais je ne veux pas me focaliser sur mon travail de la semaine alors que je suis en train d'adorer Dieu prie pour moi que j'arrête d'avoir ces pensées pendant que je suis en train d'adorer et je dis, mais est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te donne ces idées de créativité que tu puisses emmener dans ton travail et c'est comme si la lumière s'est allumée pour lui donc il réalise que sa relation avec Dieu c'était des deux il adorait Dieu et pendant qu'il louait parfois il emmenait ces problèmes de travail qu'il donnait à Dieu et parfois il était surpris que Dieu lui a emmené la réponse et il se sentait mal pour ça et la réalité c'est qu'il avait un problème et Dieu lui a donné la réponse et ça c'est un don de l'Esprit et donc le Saint-Esprit peut même vous donner des dons de développeurs d'applications pourquoi pas ? pourquoi ? parce que le Saint-Esprit peut faire tout ce qu'il veut quand il veut et si tu as besoin de la puissance dans ta situation en travail pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas te donner cette créativité ce don artisanal pour ton travail et donc et donc avant d'aller au travail tous les jours dites Saint-Esprit donne-moi des dons aujourd'hui pour emmener dans mon travail et peut-être que c'est une idée que vous emmenez à votre collègue qui amène toute l'entreprise à faire mieux ou peut-être que vous allez au bureau et que vous voyez quelqu'un là qui est très découragé et peut-être que le Saint-Esprit te donne une parole d'encouragement pour cette personne qu'est-ce qui se passerait ? les gens commenceront à dire il y a quelque chose sur toi et je veux avoir accès à cette puissance tu n'as pas besoin de le mettre sur Instagram et Facebook et tout ça tu n'as pas besoin de te marketer avec un coeur humble dites Seigneur quel don tu as pour moi pour que je puisse emmener ça au travail la deuxième chose que je veux faire ressortir c'est assez surprenant donc Deuteronomy chapitre 8 verset 18 I'm still using an analog bible and analog glasses 18 or I'll read verse 17 lest any of you lest it near your heart my power and might of my hand have gotten me this wealth you shall remember the Lord your God for it is he who gives you the power to get wealth that he may confirm his covenant that he swore to your fathers as it is this day prend en garde de ne pas dire c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses souviens-toi au contraire que c'est l'éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qui le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres donc le hébreu n'est pas une langue facile à traduire et parfois les mots hébreux peuvent avoir différentes significations donc ça il dit que c'est Dieu qui donne la puissance de parvenir à la prospérité mais ça peut aussi dire que ça te donne la capacité de créer de la prospérité Dieu te donne la puissance de créer de la prospérité et il faut que tu saches que ce n'est pas ta puissance c'est ma puissance donc Dieu te donne l'habilité de prendre quelque chose de petite valeur mettre un petit peu de travail dedans et de créer quelque chose d'une grande valeur que tu vas vendre à profit donc ce don c'est un don c'est un don de Dieu et donc certaines personnes qui sont remplies du Saint-Esprit ils ont la capacité d'utiliser ce don pour créer de la prospérité pour qu'il puisse être une bénédiction dans le royaume de Dieu pour remplir la promesse que Dieu a donnée à Abraham et Dieu a dit je te bénirai pour que tu puisses bénir des autres et donc il dit voilà par mon esprit je peux te donner la capacité l'habilité de créer de la prospérité et parfois on regarde une personne qui est un businessman avec beaucoup de succès et il aime le Seigneur mais il ne peut pas prophétiser il n'est pas bon à mener un groupe de maison et parfois on prie pour lui et on dit si seulement il pouvait se rapprocher de Dieu et que Dieu puisse l'utiliser plus mais au lieu de reconnaître que le Saint-Esprit est en train de oeuvrer en lui à travers lui pour créer de la prospérité et après la pause je vais explorer ça un petit peu plus un autre don qui a été donné comme un don du Saint-Esprit c'est le don de leadership donc dans 1 Samuel qui dit que l'Esprit est venu sur David il a reçu l'habilité à mener des gens et c'est un don tellement important il y a des gens qui sont naturellement ils ont un don de leadership ils rentrent dans une salle et les gens les suivent et il y a beaucoup de gens comme toi et moi on n'a pas ces dons naturels de leadership j'ai beaucoup de dons mais le leadership n'est pas un de ces dons et si c'était mon choix j'aurais préféré être un suiveur qu'un leader j'aimerais bien que quelqu'un me dise quoi faire c'est plus facile comme ça et je réalisais que alors qu'un jeune chrétien les gens me mettaient toujours dans des positions de leadership et je me plaignais à Dieu et je disais Seigneur tout ce que je veux faire c'est servir je vais faire la vaisselle je vais faire le son je veux être derrière le rideau je veux servir je ne me sens pas qualifié pour mener je n'ai pas les dons de leadership et le Saint-Esprit m'a dit mais ma grâce est suffisante pour toi et dans ta faiblesse ma puissance sera visible et Dieu me dit mais la meilleure façon dont tu peux me servir aujourd'hui c'est en menant et comme le Saint-Esprit est venu sur David je vais permettre à mon Saint-Esprit de venir sur toi pour te donner la puissance pour être un leader et après 35 ans de ministère je ne suis toujours pas confortable à l'idée d'être un leader mais je reconnais qu'il y a des moments quand le Saint-Esprit vient sur moi et me donne l'habilité et je sais que ce n'est pas mon habilité naturelle et beaucoup d'entre vous vous êtes là et vous dites mais je n'ai pas envie de faire ce truc de leadership je n'aime pas être devant devant les gens je suis terrifié d'un micro il y a un gros démon dans le micro si je touche le micro ça va m'attaquer et vous avez ça en vous mais si le Saint-Esprit vient en toi il te donne la puissance de surmonter ça et c'est un des dons du Saint-Esprit si on ne fait que dire oui Seigneur et la dernière chose que je veux faire sortir je peux faire sortir beaucoup de dons du Saint-Esprit de l'Ancien Testament mais un dernier c'est de Néhémie chapitre 9 et on voit que tous les peuples d'Israël ont reconstruit la ville de Jérusalem ils ont célébré et donc il y avait le prêtre Ezra et donc ils ont sorti l'Ancien Testament les rouleaux et moi j'imagine comment ça aurait pu se passer mais il y avait plusieurs endroits élevés il y avait des prêtres qui étaient sur ces endroits élevés ils ont lu la parole ils ont fait en sorte que la signification de la parole était claire pour les gens ils ont lu la parole et ils ont fait en sorte que la signification était claire pour les gens c'était un moment incroyable où le Saint-Esprit est descendu sur le peuple et ils ont commencé à pleurer ils se sont repentis Seigneur ça fait tellement de temps qu'on n'a pas vécu selon ta parole et Néhémie a crié ne pleurez pas aujourd'hui c'est un jour de célébration parce qu'on a redécouvert la parole allez chercher à manger on va faire une grande fête et voilà ce qu'ils ont fait pour 7 jours ils ont fait une grande fête ils ont célébré le fait qu'ils ont trouvé la parole de Dieu et c'est écrit qu'ils ont lu la parole ils ont fait en sorte que la parole ils ont expliqué la parole pour que ce soit clair pour les gens et chapitre 9 verset 20 et tu leur as donné ton bon esprit pour leur accorder du discernement tu as donné la puissance pour qu'on puisse emmener la clarté de ce que la parole voulait dire et voilà un autre don de l'esprit on peut prendre un passage de la parole et tu peux demander Seigneur Saint Esprit viens oeuvrer en moi pour que je puisse faire de cette parole que ce soit clair pour les gens et quand j'étais à l'université et surtout pendant les examens quand j'étais supposé étudier et on sait tous que quand c'est le temps des examens on essaye de faire tout sauf étudier je prenais un gros morceau de papier et je cherchais n'importe quelle parole dans la Bible et donc dans les anciennes bibles quand c'était encore dans des livres il y a des petites références au milieu des deux des deux colonnes en digital il faut appuyer sur un petit numéro une petite référence et donc ce que je faisais c'est que je suivais toutes les références et je dessinais ça en dessin en dessin cerveau sur le et je vais parfois prendre 3 ou 4 heures en dessin en dessin et je passais 3 ou 4 heures à faire ça au lieu d'étudier la chimie mais ce qui s'est passé c'est que je commençais à voir des choses très claires dans la parole et je pouvais aller voir les gens et dire voilà ces deux paroles vont ensemble et voilà ce que ça veut dire et les gens disaient waouh mais comment tu as fait ça tu étais supposé faire de la chimie mais bon c'est super et j'ai réalisé que le Saint-Esprit peut-être m'avait donné un don pour voir ces connexions et je réalisais que je pouvais expliquer la parole d'une façon merveilleuse et généralement des scientifiques ne sont pas très bons à expliquer les choses mais j'ai réalisé que le Saint-Esprit était venu en moi et me donnait l'habilité d'enseigner et de faire que la parole soit claire et voilà encore un don du Saint-Esprit donc voilà quelques idées de ce que le Saint-Esprit peut faire en vous et à travers vous il peut vous donner la puissance du leadership et le livre de Miché nous dit qu'il peut nous donner la puissance d'emmener la justice il y a quelqu'un qui travaille pour une organisation humanitaire donc le Saint-Esprit peut te donner la puissance et d'emmener la justice là où tu travailles le Saint-Esprit peut te donner accès aux gens qui ont besoin d'aide le Saint-Esprit peut ouvrir les portes pour recevoir des fonds pour aider ces gens le Saint-Esprit peut te donner des stratégies pour faire sortir des gens de cette situation c'est pas ta puissance c'est la puissance de l'Esprit qui vit en toi et ce que j'espère qu'on capte cet après-midi le même esprit qui a vécu dans David le même esprit qui a vécu dans Jésus le même esprit qui a vécu dans Pierre et dans Paul c'est le même esprit qui vit en toi ça veut dire que peu importe ce à quoi tu es préoccupé le Saint-Esprit peut te donner la puissance et les dons pour améliorer ce que tu fais peu importe où tu es dans ton travail ou dans ta situation familiale tu peux être une bénédiction tous les jours avant d'aller travailler il dit Seigneur donne-moi un don un cadeau pour aller au travail ça peut être le don pour créer de la prospérité ça peut être le don d'exercer de leadership ça peut être un don de partager une parole de prophétie ou d'encouragement à quelqu'un ces dons ne sont pas pour nous ils sont pour les autres et ça le résultat c'est toujours que Dieu soit loué et je veux vous demander d'ouvrir vos cœurs pour recevoir plus de don du Saint-Esprit pour que vous puissiez être une bénédiction là où vous êtes est-ce qu'on peut se mettre debout et prier ensemble Seigneur tu es le même hier aujourd'hui et demain et le Saint-Esprit fonctionne de la même façon dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament il y a des millions de façons à travers à travers lequel tu peux travailler en nous tu peux faire tout ce que tu veux à travers nous tu es un Dieu merveilleux qui est tellement généreux et je prie pour chaque personne ici que tu viennes leur faith pour croire qu'ils puissent recevoir votre pouvoir et passer à d'autres que tu viennes construire en foi qu'ils puissent recevoir cette puissance et le passer à d'autres et que tu tous les jours donnes un cadeau un don qu'ils puissent donner à un autre tu nous as promis de nous bénir pour qu'on puisse être une bénédiction viens faire ça dans nos vies aujourd'hui merci Jésus Amen Amen Merci Rob